Bienvenue à notre semaine de prière que nous organisons dans le cadre de l'Assemblée de l'Ouvier chaque troisième semaine du mois. Aujourd'hui, que demander à Dieu ? Que ton règne vienne ! Après avoir demandé à notre Père Céleste que son nom soit sanctifié, Jésus nous enseigne que nous devons ensuite lui demander que son règne vienne. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre prière entend qu'enfant et ambassadeur du royaume de Dieu doit s'intéresser aux affaires de notre Père. Construire son royaume et l'étendre. Notons que Jésus s'est fait homme pour annoncer le royaume de Dieu. Il faut aussi dire à Jésus que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il appelle aussi ses disciples à la même démarche. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Jésus nous enseigne sur le royaume de Dieu. Voyons-en aujourd'hui trois caractéristiques. Le royaume de Dieu, premièrement, est un royaume dans lequel le péché est évincé. Jésus dira « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Dieu est saint et dans son royaume nul ne peut entrer à moins que ses péchés n'aient été pardonnés par l'œuvre de Jésus à la croix. C'est pourquoi encore aujourd'hui le message de la repentance est toujours d'actualité. Elle consiste essentiellement à une décision catégorique de se détourner complètement de son péché en croyant et en obéissant à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, deuxièmement, amène une démonstration de puissance, comme l'apôtre Paul le déclare. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Lorsque Jésus parcourait la Galilée, son enseignement et la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu étaient accompagnés de la guérison des malades. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus nous enseigne clairement que la guérison est un signe de la présence du royaume de Dieu au milieu de nous. Le royaume de Dieu, ici bas sur la terre, provoque l'effroi dans le monde des ténèbres, comme nous le voyons avec Jésus. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Comment prier ? En cherchant le royaume de Dieu de tout notre cœur. Lorsque nous prions « Que ton règne vienne », rappelons-nous que Dieu désire régner dans notre cœur comme unique roi. « Le royaume de Dieu n'accepte pas la cohabitation avec le royaume des ténèbres. » Nous sommes exhortés à chercher jour après jour le royaume de Dieu et sa justice. Prions. Prions. Prions pour que le royaume de Dieu s'établisse en nous et au milieu de nous, qu'il soit le roi de notre cœur, de tout notre être. Prions pour que la manifestation spirituelle du royaume soit visible au milieu de nous, dans notre famille, dans notre assemblée locale, là où la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Lorsque nous prions « Que ton règne vienne », cela devrait signifier aussi de notre part « Je suis prêt pour le retour de ton Fils Jésus ». Amen ! Viens, Seigneur Jésus !